Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des sports de combat à djibé. Nous allons vous faire une analyse de la tâche où on va parler de manière générale sur tous les sports de combat. Comme pour le rugby, le foot ou la course à pied, des vidéos que vous pouvez retrouver dans notre playlist, on va vous détailler toutes les qualités nécessaires pour être bon dans les sports de combat. Et après, on vous présentera une séance made in ATP. Point commun avec les sports que je vais vous citer, judo, boxe, karaté, MMA, c'est le type d'effort. Nous sommes sur des efforts qui sont plutôt courts comparé à un match de foot. C'est-à-dire qu'en judo, on est sur des matchs de 5 minutes, en boxe, sur des intervalles de 3 minutes, le karaté, 3 minutes, et le MMA, selon le règlement de l'UFC, on serait sur 3 rounds de 5 minutes. Des efforts qui sont dits courts, alors on n'est pas sur des efforts comme l'haltérophilie où on produit un effort sur 1, 2, 3 secondes grand max, on est sur des efforts qui sont un peu plus longs. C'est pour ça qu'on parle d'anaérobie lactique. On en profite pour vous faire un petit résumé sur les filières énergétiques. La courbe rouge, c'est tout ce qui va être anaérobie à lactique, les efforts de type haltérophilie. En noir, on retrouve l'anaérobie lactique, les efforts comme les sports de combat. Et en vert, ça va être l'aérobie, donc tout ce qui est marathon, triathlon, course à pied, etc. C'est un ancien modèle. Actuellement, on est sur d'autres variantes. Les filières sont interdépendantes, c'est-à-dire qu'il y a une continuité dans chacune des filières avec une qui prédomine par rapport aux autres, tout simplement. Pour en savoir plus, on vous invite à aller voir la vidéo de Sean qui explique tout ça. Elle est super bien. Maintenant qu'on sait un peu de quoi on parle, on va faire un petit focus sur les qualités physiques à développer pour les pratiquants de sport de combat. Première qualité, la puissance et va en découler la vitesse. La puissance, c'est quoi ? C'est produire une force dans un temps très court. Qu'on soit en judo, où on veut procher un adversaire vers le haut, ou en boxe, où on veut envoyer un coup à son adversaire pour le mettre KO, là, il faudra que le corps produise de la puissance à la fois avec le bas du corps et le haut du corps pour être le plus efficace possible. Si la puissance vous intéresse, on a réalisé une vidéo qui est disponible juste ici et que vous pouvez aller visionner. Bien évidemment, la puissance va jouer sur la vitesse. Plus on sera puissant, bien évidemment, la vitesse, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais plus on sera puissant, plus on sera rapide. Donc, si on veut pouvoir envoyer son coup et surprendre l'adversaire, la vitesse aura un rôle prédominant dans votre préparation physique. Après la puissance et la vitesse, il y a le gainage, une qualité qui est très importante dans les sports de combat. En boxe, le gainage va vous permettre d'encaisser les coups, va vous permettre de déclencher les coups plus rapidement. En judo, ça vous permet de résister à la déformation créée par votre adversaire. Et en MMA, ça permet de maintenir des positions au sol. On vous renvoie sur notre vidéo gainage pour savoir comment le développer et comment cela fonctionne. Haute qualité, l'équilibre et l'agilité. On va rajouter un petit peu la mobilité dans cette case-là. L'équilibre est très important. Pourquoi ? Dans tous ces sports de combat, on est soit en appui sur deux pieds, donc là, assez stable et on peut faire bouger l'adversaire. Souvent, les pieds ne sont pas forcément sur le même axe, donc important d'être stable dans cette position. Mais on peut aussi se retrouver sur une jambe et là, aussi devoir maintenir cet équilibre. Donc là, très important de le travailler. D'autant plus que si je suis déséquilibré, mon adversaire pourra plus facilement me mettre en difficulté et gagner le combat. Pour l'agilité, on sera dans le mouvement du corps. Comment je vais réussir à bouger mon corps pour me retrouver dans les meilleures positions possibles et réussir mes prises et mettre, du coup, mon adversaire soit au tapis, soit KO et gagner le combat. On a dit qu'on allait aussi rajouter la mobilité. Pour la mobilité, du coup, ce sera pouvoir appliquer une amplitude articulaire importante à certains mouvements et y maintenir une force, donc très importante pour résister aux clés, mais aussi pour en créer et surtout pour tout ce qui est stabilisation des articulations, étant donné qu'elles vont être mises à re-dépreuve. La force isométrique, c'est la force que vous allez produire sans mouvement. Et ça, c'est très récurrent dans les sports de combat, tout simplement par exemple en judo, quand on vient saisir son adversaire, très souvent on est sur une force isométrique de l'épaule, du biceps et de l'avant-brun. C'est aussi le cas en MMA, sur tout ce qui est prise au sol et type grappling, où on exerce des pressions importantes sur l'adversaire et donc on a besoin de cette force isométrique pour mobiliser et stabiliser l'adversaire. Bien sûr, l'endurance musculaire va aussi rentrer en jeu, surtout en boxe ou dans des combats un peu plus longs comme en MMA ou en judo, où là, on va avoir forcément de la brûlure dans nos muscles et qu'il va falloir résister et continuer à produire du mouvement, donc d'autant plus qu'il faudrait être puissant, rapide, gainé, tout en un. Avant, en dernière qualité physique pour les sports de combat, ça va tout simplement être la force de préhension, le grip. C'est votre capacité à pouvoir maintenir et saisir longtemps un objet dans vos mains. Et ici, en l'occurrence, on parle soit du kimono en judo ou sur tout ce qui est grappling, ça va être tout ce qui va être saisi d'adversaire, etc. Et plus vous allez avoir un grip, plus vous allez avoir de force et d'endurance dans ce grip, et plus vous allez pouvoir maintenir et manipuler votre adversaire avec aisance. Dernière qualité, le cardio, on vous en parlait en début de vidéo, bien évidemment, c'est une qualité essentielle au sport de combat. Ceux qui ont fait plusieurs rounds de 3 minutes en boxe savent que c'est intensif et que forcément le cardio monte. Le cardio sera donc quelque chose à maintenir tout au long de votre saison et à développer en intersaison quand on peut. Pour cela, plusieurs méthodes sont possibles. On vous conseille quand même de passer par des phases type fonci, histoire de vous préparer petit à petit à l'effort que vous allez retrouver dans votre activité. Car bien sûr, celui qui est le plus, qui a le meilleur cardio, sera en meilleure position à la fin du coup des combats, va le rendre 9-10, pour pouvoir justement prendre l'avantage sur son adversaire qui sera oxy et qui ne fera que se protéger. Toutes ces qualités physiques vont avoir une importance en fonction du sport. C'est sûr que le grip ne sera pas forcément intéressant en karaté. C'est pour ça qu'on vous a mis les principales en première. Il va aussi y avoir une importance de la catégorie de poids. Et on en parle dans notre dernière vidéo YouTube sur l'hypertrophie où on parle justement du changement de catégorie et du fait de ne pas prendre trop de poids rapidement pour éviter de perdre en puissance et en vitesse. Donc ça peut intéresser certaines personnes. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo et d'aller jeter un oeil. Nous allons vous présenter une séance de préparation physique made in ATP pour les sports de combat. On va tout d'abord vous présenter le contexte. On serait comme actuellement au mois de septembre. Notre sportif aurait une échéance en décembre. On aurait donc 4 mois pour se préparer. Et c'est donc le moment de faire du foncier et de préparer la caisse entre guillemets de notre athlète. Partir comme toute séance, on commence par un échauffement. Partie B, on va faire un circuit training. C'est là où on va travailler un petit peu le cardio et où on va développer ce qu'on appelle la caisse le foncier. Partie C, ça sera du renfaux et de la prophylaxie. Comme toutes les séances ATP, on finit toujours par ça. C'est le début de l'échauffement. Ici, on va réaliser 3 mouvements. Le premier d'entre eux, c'est des street case lunges. Ici, Mathieu va prendre un objet, donc en l'occurrence une charge, on va prendre une double, une kb, n'importe quoi, d'un côté de son corps et venir faire des fentes avec la jambe avant et dans la jambe opposée à la main qui tient la charge. Ici, on travaille du bas du corps, on travaille du gainage pour éviter de se faire déstabiliser du coup par sa charge. Donc, on travaille des obliques. On chauffe tout ça tranquillement. Deuxième exercice de l'échauffement, ça va être des yoga push-up. Donc oui, on va vous faire la démonstration. C'est un très bon exercice pour travailler vos pectoraux et pour travailler votre mobilité thoracique ainsi que la mobilité de votre colonne vertébrale. Troisième exercice, on sera sur des quadrupedes ronds. Ici, Mathieu vient se placer en position de quadrupedie, genou aligné au hanche, poignet aligné aux épaules, gainage engagé et de là, il va venir tracter une de même l'une après l'autre. Donc ici, travail du gainage, travail d'iso sur le bas du corps et travail du coup des dorsaux. Pour la partie B, le circuit training, on sera sur un aimant de 20 minutes et on aura 5 exercices. Le premier d'entre eux, ce seront des ninja jumps, réception fente et projection de main ball. Donc ici, Mathieu vient prendre son main ball, réaliser son ninja jump, réception de fente et projection de main ball en suivant. Donc là, on travaille de puissance, bas de corps, essentiel pour le sport de combat et aussi de projection, donc, haut de corps. Deuxième exercice de ce circuit training. On va travailler les burpees, il faudra en faire un maximum. Louis va vous montrer comment être efficient sur un burpee. On pose les mains au sol, on recule d'abord une jambe, puis la seconde. Et là, attention, on ne réalise pas de pompe, on vient poser les genoux, on vient poser le bassin et on pose son buste en vague. On se relève en vague au niveau du buste, on décolle les cuisses, les genoux, on revient une jambe, puis l'autre et on finit par un saut. C'est un très bon moyen d'avoir un burpees efficace pour éviter qu'il soit trop musculaire sur le haut du corps. Troisième exercice, ce seront des inverted row fat grip. Donc un inverted row, normalement, c'est juste une traction australienne. Donc on se met en planche et on vient de tracter sur une barre mise à l'horizontale. Ici, Mathieu va le réaliser en planche sur un appui au banc et faire ça avec des fat grip. Donc ici, travail du gainage, travail du grip, travail des lorsaux et tout ça en isométrie, donc parfait pour vos sports de combat. Exo 4 de ce circuit de training, ça va être un exo cardio avec un exercice de strongman. C'est-à-dire qu'on va faire des stone over. Lui, il va vous faire la démonstration. On prend une charge légère pour en faire un maximum dans la minute. On place bien entendu son dos, on pousse dans les cuisses, on fait un plateau, on fait un gros câlin à la stone et on la projette par-dessus. On se retourne et on recommence. Le but est d'en faire un maximum et c'est pour cela qu'il ne faut pas prendre trop long. Dernière exo, ce seront des rush-champ twists à réaliser avec un med ball et on va les faire en explosivité. Un rush-champ twist classique, donc travail des obliques, ça ressemble à ça. Le regard sur toujours le ballon ou la charge, on touche les deux côtés du sol et les pieds sont décollés. On peut avoir soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Ici, on va complexifier un petit peu en venant fracasser ce med ball contre le main. Ici, on vient de réaliser six émissions par côté. Le med ball rebondit, on récupère et on reste plus qu'il n'est plus possible. Troisième et dernier bloc de la séance, on va faire du renflou et de la prophylaxie avec un exercice de stabilité au niveau de l'épaule. Donc lui, il va se mettre en position avec une petite balle de massage, pas besoin de prendre de charge trop lourde. Bras tendu, on lève bien. Donc ici, on active son homoplate et le but, c'est de lâcher la balle et de vite la récupérer et de faire ça doucement. On a un travail de réactivité et de proprioception au niveau de l'épaule qui est très bien pour travailler la stabilité. Deuxième exercice, on vient retrouver un classique de la gym avec le bolo. Ici, Mathieu va le réaliser avec un stick dans les mains. Donc, on serre les jambes, on décolle bien les homoplantes, fessiers contractés, abdos engagés. On garde le stick dans les mains et moi, je vais venir le désaxer. Il va devoir résister dessus en gagnant le plus possible. Deuxième exercice du circuit renfo-prophylaxie. On va travailler la nuque. On n'en a pas parlé, c'est très important. Donc, on va faire avec cet exercice le but, être le buste quasiment parallèle au sol et réaliser des extensions au niveau des cervicales avec une petite phase d'isométrie en haut. C'est-à-dire qu'on va maintenir et on relâche et on revient maintenir. On va en faire douze. Merci d'avoir regardé la vidéo. Il pleut, on fait vite. On se dit à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez aller sur notre site internet athlétiquetrainingperformance.com Ciao !